Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de travailler la mobilité des hanches avec le rouleau en travaillant les tissus du fessier. Je vous invite à prendre votre rouleau en mousse. Avant, je me présente rapidement, je suis Fabien G, fondateur de Roules sur la forme, des programmes d'entraînement pour améliorer, entretenir la mobilité en vidéo. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice de forme rolling pour les fessiers. Les fessiers, c'est un groupe musculaire puissant et large. Sauter, courir et marcher rapidement nécessite la puissance de ces muscles. Chez les personnes sédentaires, ils ont tendance à être hypoactifs et faibles. En position assise, ces muscles sont surétirés et écrasés, et s'adaptent au fil du temps pour maintenir cette position. Ils sont inhibés, c'est-à-dire qu'ils deviennent amnésiques. Puis, quand ils sont appelés à remplir leurs fonctions, ils n'en sont souvent plus capables, et le corps utilise des groupes musculaires différents pour stabiliser et maintenir la production de force. Ces autres muscles travaillent donc deux fois plus. Cela crée des problèmes dans les hanches, au niveau du bas du dos, et même au niveau des genoux et des pieds. Il est donc important de rétablir les surfaces de glissement. La position assise limite également l'afflux de sang. Il faut donc rétablir une bonne circulation. Ensuite, vous devez renforcer spécifiquement vos fessiers. Marchez le plus souvent possible, montez les escaliers, faites du squat, renforcez vos fessiers. Je vous invite maintenant à tester un exercice de foam rolling pour les fessiers. Prenez votre roulant en mousse, c'est parti ! Pour notre exercice, prenez bien votre roulant. On va venir se placer sur le côté, on appuie sur le coude, on va venir placer le roulant au milieu de la fesse. On tend la jambe, les orteils sont dirigés vers le haut, l'autre jambe est fléchie derrière avec le pied, posez bien à plat au sol. On va bien se relâcher, on va se détendre, on relâche bien la fesse sur le roulant. On se détend, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être tendu, il ne faut pas être contracté. On va rouler tout simplement, on reste dans le milieu de la fesse, on remonte un peu le rouleau et on redescend vers le bas de la fesse. Ça demande un petit peu de gainage, un peu d'appui sur le coude, donc restez fort, on appuie bien sûr sur votre bras, on repousse bien le sol et tranquillement, on roule, on reste toujours au milieu de la fesse, on remonte un peu vers l'eau, puis un peu, ensuite on descend un peu vers le bas, toujours bien en appui sur le coude, parfait, on reste là, on se stabilise, on reste un peu, on relâche bien la jambe, on laisse le fétier, le muscle s'écraser sur le rouleau, et on respire simplement. Donc toujours fort au niveau de votre bras, restez bien toujours en appui, ne vous relâchez pas sur votre épaule, repoussez bien le sol avec votre coude. Parfait. Et on refait une deuxième série, en roulant simplement, on roule un peu vers le haut de la fesse, puis vers le bas de la fesse, donc tranquillement, n'allez pas trop vite dans le travail, ça ne sert à rien, prenez bien votre temps, il faut vraiment faire en sorte que la fesse se moule sur le rouleau. Allez, encore deux fois, une dernière, parfait, bien, je vous invite à vous redresser, prenez bien un peu, enlevez le rouleau, et je vous invite à venir marcher un peu, redressez-vous, marchez simplement, et essayez de voir la différence, c'est une différence entre le côté droit, et le côté gauche, dans votre marche, faites-vous juste la réflexion, soyez attentifs, un petit instant entre le côté travaillé, et le côté pas travaillé. Est-ce qu'on est plus léger, plus lourd, est-ce que le muscle est plus tendu, moins tendu, moins tendu, je vous invite à rester sur place, faites juste des ouvertures de hanche, à droite et à gauche, c'est-à-dire monter le genou vers l'eau, et amenez-le à l'extérieur. Pareil, est-ce qu'il y a une différence entre le côté droit, et le côté gauche, est-ce que vous avez plus d'amplitude, est-ce que le genou monte plus haut, est-ce que c'est plus facile à ouvrir la jambe, faites-vous juste la réflexion, parfait, on attaque de l'autre côté, venez vous replacer, avec votre rouleau, tout pour bien sûr, on va venir placer le rouleau au milieu de la fesse, on vient se mettre en appui sur le coude, la jambe est tendue, les orteils vers l'eau, et la jambe opposée est posée derrière, bien à plat au sol, et c'est parti, on roule, tout simplement, on remonte vers le haut de la fesse, et on redescend vers le bas de la fesse, donc tous les orteils, dirigés vers l'eau, pour bien être sur le fessier, tranquillement, hop, bien étendu, essayez de bien vous relâcher, hop, on roule jusqu'en haut de la fesse, et jusqu'en bas, tranquillement, pas trop vite, parfait, on se restabilise au milieu, puis on reste un peu, on reste, on relâche bien la fesse sur le rouleau, hop, on essaie vraiment que la fesse se moule autour, on se détend, donc n'oubliez pas, restez toujours bien en appui sur le coude, on reste fort ici sur ses appuis, encore un peu, parfait, et on repart tout doucement, on roule de nouveau, hop, vers le bas de la fesse, puis ensuite vers le haut, hop, on reste quand même majoritairement au milieu de la fesse, hop, toujours les orteils dirigés vers l'autre, on essaie d'avoir la jambe relâchée le plus possible, on comprend bien, puis sur le coude, et sur la jambe opposée, pour avoir ses appuis, parfait, une dernière fois, hop, parfait, on se redresse, je vous invite à marcher de nouveau, et même principe que tout à l'heure, essayez de sentir, c'est comment vous sentez au niveau de la marche, est-ce qu'on est mieux au niveau de l'articulation de la hanche, est-ce qu'on est plus léger, est-ce que la marche est plus facile, ou pas, hop, vous pouvez refaire comme tout à l'heure, des petites ouvertures, hop, de genoux, est-ce qu'on est à l'aise, dans ce mouvement, est-ce que vous sentez que vous avez gagné en mobilité, ou pas, parfait, on remarche un peu, on lâche vos jambes, quelles sensations avez-vous ressenties suite à cet exercice, comment vous sentez-vous, je vous invite à m'en faire part dans la zone de commentaires juste ci-dessous, je vous invite également à accéder au programme, à la découverte des automassages, en cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez tester une séance complète de foam rolling, au passage, pensez bien sûr à vous abonner sur ma chaîne YouTube, et puis donnez-moi un petit pouce en l'air, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, à bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada